Coucou les cousettes! Je suis ravie de vous retrouver encore pour un nouveau tutoriel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Kaedejian et ici je partage avec vous ma passion pour la couture et le crochet. Parce que je me debout déjà pas mal en crochet, pourtant la couture c'était encore vraiment un terrain que j'avais peur d'approcher. Donc c'est pour cela que pour l'instant j'ai décidé de rester avec la couture vraiment pour pouvoir maîtriser. Voilà, j'ai décidé de vaincre ma peur pour les patrons. Je me suis lancée vraiment dans l'apprentissage des patrons. Je remercie Irène de la chaîne Pretty Hero pour m'avoir vraiment aidée avec cette peur-là. Quand allons faire le patron du bustier? Moi je ne connais pas encore, je ne maîtrise pas encore vraiment le patron du corsage de base. Donc j'ai décidé vraiment fouiller et trouver une méthode qui me permettrait de faire mon patron du bustier sans passer par le corsage de base. Et c'est ça que je vais vraiment partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire. Que voilà, trêve de blabla. Je vais vous laisser alors avec le tuto. J'espère vraiment que j'ai vraiment fait de mon mieux. Expliquer vraiment pour que tout le monde puisse comprendre. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao! Je vais essayer d'expliquer d'abord avec la poupée Barbie, par rapport aux mesures, vous allez, nous allons avoir besoin d'abord du tuto du buste. Voilà mon tuto du buste. Là, j'ai représenté avec le chiche. Nous aurons besoin maintenant du tout de poitrine. Vous voyez, c'est toujours représenté là avec le chiche. Après le tout de poitrine, vous aurez besoin du tout de sous-poitrine. Voilà. Vous voyez, vous aurez besoin du tout de sous-poitrine. Voilà. Après le tout de sous-poitrine, vous aurez maintenant besoin du tout de la taille la plus fine sur vous. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis tout de taille 1. Donc, où c'est vraiment rentré sur vous là, la partie la plus fine. Ensuite, nous aurons besoin de la mesure des hanches. Si vous voulez un truc plus court, donc on va se servir vraiment de tout ça. C'est après que... C'est en découpant maintenant le patron que vous allez déterminer où vous voulez que votre bustier s'arrête. Donc, nous aurons besoin de ces 5 mesures. Ensuite, nous aurons besoin de l'écart entre chaque mesure. Donc, l'écart entre cet écart-ci, entre le bustier et la poitrine. C'est ça que j'ai mentionné là. Écart BP, ça veut dire écart buste-poitrine. Vous aurez aussi besoin maintenant de l'écart entre la poitrine et la sous-poitrine. Voilà, j'ai mis écart PSP, donc écart-poitrine sous-poitrine. Ensuite, vous aurez besoin de l'écart de sous-poitrine jusqu'à la taille la plus fine. Donc, de la sous-poitrine jusqu'à ce niveau. L'écart-là, c'est ça que j'ai mis. Écart SPT1, donc écart sous-poitrine taille numéro 1. Ensuite, maintenant, l'écart entre la taille et le bassin. Donc, au niveau des hanches là, vous aurez aussi besoin de cet écart-là. C'est ça que j'ai mentionné là. Écart T1, T2. Voilà les milliers. Nous allons augmenter un centimètre de valeur d'aisance. Vous pouvez partir jusqu'à 2 centimètres. Ça dépend si vous voulez que ce soit un peu lâché sur vous. Vous voulez que ce soit vraiment serré. Donc, moi, je veux que ce soit vraiment plaqué. C'est pour ça que je prends juste un centimètre de valeur d'aisance. Donc, je me retrouve avec 87 à ce niveau. Là, plus 1, je me retrouve avec 92. 82. 78. Et 107. J'ai fait une esquisse du bustier. Puisque le patron représente demi-mésure. Donc, quand on fait un patron, c'est toujours la moitié du vêtement. Nous allons venir diviser nos mensurations par 2. Là, je divise 87 par 2. J'ai 43 et demi. 92 par 2. J'ai 46. 82 par 2. J'ai 41. 78 par 2. J'ai 39. 107 par 2. J'ai 53 et demi. Voilà donc les mesures définitives avec lesquelles nous allons travailler. Vous voyez pas vos mesures. Nous allons maintenant reporter d'abord la mesure la plus grande. Vous voyez là, j'ai 53 et demi. 53 et demi, c'est le bassin là. Donc, je vais mettre, je monte un peu de quelques centimes d'abord. Milieu. Milieu devant. Et ici là, le milieu d'eau. Voilà, on prend maintenant les écarts que nous avons trouvés là. Donc, l'écart entre ma taille 1 et ma taille 2 était de 20 et demi. Et ici là, on prend maintenant les écarts que nous avons trouvés là. Les écarts entre ma taille 1 et ma sous-poitrine taille 1, c'est 6 et demi. Ensuite, entre la poitrine et la sous-poitrine, j'ai 9. Et entre ma poitrine et mon buste, j'ai 9 et demi. Donc, on va riller tout ça. Et on va riller tout ça. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Merci.